La presse est le poumon de la démocratie La presse a aujourd'hui contesté la légitimité de la presse, donc une légitimité acquise au prix de hautes luttes au cours des dernières décennies. Alors la presse se chienne de garde pour protéger, pour être garant de notre démocratie, et là souvent, trop souvent même, lynchée sur la place publique et accusée de tous les péchés. C'est certes vrai, les hommes de médias ont une très lourde responsabilité, mais on assiste depuis quelques années à un regain d'intérêt pour la profession. Donc il y a certainement une presse qui s'est rajeunie, bien rajeunie même, d'où justement parfois des écarts ou bien un manque de rigueur. Nous serons toujours en fait la cible des politiciens. Parfois certains diront qu'ils sont souvent de mauvaise foi, à tel point qu'on pourrait finir par se demander si il n'y aurait pas un complot contre le journalisme. Radio privée, radio nationale, télévision nationale, presse écrite, nous avons tous la même mission, la mission d'informer, d'éduquer, de divertir et de servir aussi de lien social avec le pays. Et puis, il n'y a presque plus personne aujourd'hui qui vient acheter un journal pour apprendre une information. L'information est partout. Les ménagères disponibles, accessibles, gratuites, ce n'est plus le rôle des joueurs. Il y a eu un sondage qui a été fait récemment par une association internationale, un sondage mondial, qui a posé la question à des populations dans un très grand nombre de pays. La question posée était, par quels moyens avez-vous appris la mort de Michael Jackson ? Quelle est la réponse ? Téléphone. SMS. Le plus grand nombre de gens ont appris la mort de Michael Jackson, pas de téléphone mobile. Personne n'attendra un journal, même un excellent journal, comme le Matinal, qui sort une fois, toutes les 24 heures, pour avoir une information. On n'attend pas 24 heures pour avoir une information. Les gens veulent l'information immédiatement, immédiatement accessible. Ce n'est plus le rôle des joueurs. Il y a quelques années, Gordon avait quand une expression que je trouve très bien. Le rédacteur en chef a écrit un article en disant « Les newspapers, » Frosso modo, je traduis, « Les newspapers sont morts, vivent les newspapers. » Parce que le paradoxe, c'est que plus il y a d'informations, plus l'information est accessible, il y a même un surplus d'informations. Plus il faudra des journalistes pour interpréter ces informations, donner du sens à ces informations, hiérarchiser ces informations, mettre en perspective ces informations. C'est ça qui fait que le rôle des journalistes aujourd'hui a changé radicalement. Effectivement, la grande faiblesse de la presse mauricienne, c'est justement l'absence de formation. C'était déjà le cas hier, mais dans ce nouveau journalisme, ce sera encore plus... c'est indispensable. Alors il faut comprendre qu'il y a deux... il y a la liberté éditoriale, il y a la liberté des journalistes, il y a le métier, il y a le professionnaliste. Il faut aussi que ces journalistes travaillent dans un cadre, dans un environnement, qu'ils garantissent un salaire à la fin du mois, et même un plan de carrière qui puisse espérer évoluer. En plus de 30 ans de pratique, je crois modestement mettre une éputation personnelle de ce que l'anglais appelle « essay it all journalist ». C'est-à-dire que je n'ai jamais mané la langue de voie. Ainsi, je vais tout dire de l'expérience que j'ai personnellement vécue, et de ce que je sais exactement de la presse mauricienne en termes de formation. Mais dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, devant le pays de l'Oubillon, n'empêche pas de faire des propositions concrètes. Moi, je dis qu'il faut, chaque année, former au moins une trentaine de journalistes. Il faut trouver un moyen de réactiver les médias awards. Il faut quelque part récompenser ceux qui font l'effort de s'améliorer, ceux qui font l'effort de gagner. Je dis que si les deux propositions ne peuvent pas être réalisées, qu'au moins chaque journaliste, chaque stagiaire qui entre dans la profession, se voie remettre un manuel sur sa profession au départ, pour qu'il sache dans quel piège ne pas tomber, pour qu'il sache au moins ce qu'on attend de lui à la base. Pourquoi je le dis ? Parce que je crois personnellement que la plupart de nos journalistes ne sont pas suffisamment hormis pour pratiquer leur métier. Un article peut être factuel, objectif, basé sur des faits, c'est canon, mais s'il est mal écrit, je prends mon texte, j'emmène à Rabine, samedi soir, Rabine me dit, je suis désolé. Je ne passe pas. Vendredi déjà. Vendredi. Je suis désolé. Déjà un problème de forme. Ensuite un problème de fond. Par cause de l'amateurisme, le manque de formation de certains de nos confrères, certaines dénonciations sont tombées pour des petites erreurs toutes bêtes. C'est comme présenter un procès en cours. S'il y a eu abus de procédure, le coupable, il est relâché. C'est abus de procédure, tout court. Donc, il faut aussi comprendre que les gouvernements n'ont aucun intérêt à nous aider à leur être plus embarrassants. Un journaliste radio, c'est un journaliste complet qui doit connaître les techniques. C'est un preneur de son. Un journaliste radio, il doit savoir quelle personne est interrogée, il va couvrir une inondation, il n'hésite pas à souiller, à retrousser son pantalon, à entrer dans l'eau pour enregistrer. Ceux qui font de la radio le savent. La notion du tournage, l'interview sur le terrain, en studio, tout est technique et journalistique. Tout a la rigueur d'un journaliste de la presse écrite. Il faut d'abord un bon carnet d'adresses, bien rempli, une rigueur déontologique. Trouver l'information, j'en peux, petite parenthèse, quand vous disiez que peut-être pour le journal, il ne s'agit plus d'informer. Mais je crois que pour la radio et la télé, si quand même. Si quand même, justement. Si vous voulez être dans la radio, qui accumule des heures, qui accumule des heures de travail, beaucoup de pression, sinon un journaliste de presse écrite qui travaille énormément aussi, mais qui a le temps de bien le réfléchir, de bien faire un sujet très réfléchi, où il a parlé à plusieurs sources, parler à plusieurs acteurs de ce sujet précis. Il faut donc, je pense, que vous devez, dès le départ, choisir. Le commentaire est comme ça. Nous parlons beaucoup de l'entraînement, non ? Nous devons demander à nous-mêmes quel genre de étudiants nous avons à l'université. Et ça revient au cœur de notre système d'éducation. Parce que nous sommes à l'université, nous devons faire beaucoup de déconstruction avant de pouvoir enseigner quelque chose. Parce que nous savons que le système produit des gens. L'infortunité, et nous sommes tous ici, et ce n'est pas une critique, c'est une critique de nos étudiants, c'est une critique de l'entraînement. Parce que notre système d'éducation est produite, unfortunately, des gens qui sont juste engagés dans le travail de l'éducation, nuit et jour. Newspaper, sans mort, bibliothèque du spaper, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du journal ? Du journal, je veux dire l'acte d'acheter le journal, de renouveler ce contrat de confiance que le lecteur a par rapport au journal, et qui peut-être se fera plus dans un avenir, mettons, dans 10 ans, et du fait qu'il y a un excès, un excès, bon, à mon avis, c'est extrêmement grave alors que nous sommes en train de dire là maintenant que le problème crucial de la profession, c'est le problème de la formation. Il y a un canal, et demain, ça pourrait être un partenaire parlementaire, organique, institutionnel pour l'université. Quand on vous demande d'avoir un esprit critique quand vous débarquez à la radio, il faut un esprit critique pour rapporter. Sinon, j'aurais ouvert ma radio, si tu dois faire une conférence de presse à 10h ce matin, tu viens, tu la fais, tu t'en vas, c'est en live, c'est en direct. J'ai besoin de ton esprit critique pour hiérarchiser, pour mettre en perspective cette information. C'est ça l'esprit critique. Maintenant, si tu veux commenter cette information, tu as ton blog, tu peux le faire le soir, tu peux commenter sur ton blog. Donc, ton esprit critique, on te le demande pour rapporter. C'est important de rapporter dans un esprit critique. dans un esprit critique.